bonjour à tous et bienvenue dans cette 30e émission du journal débridé c'est la dernière émission de cette année aujourd'hui nous sommes dans le Hong Kong district cet endroit s'appelle 1933 ancien abattoir de Shanghai aujourd'hui c'est un lieu très prisé par la jeunesse chinoise il y a des cafés des bars des boutiques et des salles de théâtre sans plus tarder on parle tout de suite les actus jusqu'où iriez vous pour un numéro de téléphone et là je ne parle pas d'obtenir le 06 de la personne que vous convoitez mais un numéro de téléphone spécial si vous avez suivi notre épisode sur les chiffres vous allez comprendre pourquoi c'est important en chine le numéro téléphone yao lu 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 boss est un robot sans cœur. Les employés de Fujian NetDragon ou WebSoft vont bientôt pouvoir nous donner leur avis puisqu'une femme robot avec intelligence artificielle est devenue PDG de l'entreprise. Tang Yu n'a pas démérité. Elle a occupé d'abord le poste numéro 2 de l'entreprise avant d'être nommée PDG tournant de cette compagnie qui emploie des milliers de salariés et brasse des milliards de dollars. On a souvent l'impression que les boss sont des machines qui ne comptent pas les heures. Eh bien, celle-ci n'a même pas besoin de dormir. Bien sûr, ce sont des humains qui la programment et elle n'a pas tous les pouvoirs. On est encore très loin du scénario à la Matrix. On continue avec de l'insolite, une fois n'est pas coutume. Comment susciter l'intérêt pour le sport en milieu rural ? En donnant des tracteurs, bien sûr. Ils ont bien compris cela à Tuanzhou dans le Fuji. Un concours de basketball a été organisé et le premier prix était un tracteur flambonneux. D'autres compétitions proposent également du bétail, agneau, cochon, etc. Cela a attiré du monde. Plus de 100 millions de vues pour la finale locale. Une sorte d'interview à la chinoise. Sauf que là, les participants courent et dribbent pour peut-être gagner une machette. Technologie à présent. Avec les grèves, les économies d'énergie à faire. On a besoin d'innovation dans les transports. Un train qui flotte au-dessus du vide, ça vous tente ? Le Red High, train aérien chinois, flotte sous une voie surélevée, utilisant les aimants et l'intelligence artificielle. C'est la première ligne maglev suspendue au monde, même sans alimentation électrique. Hallucinant ! Il suffit d'un peu d'électricité pour le lancer, et la technologie de lévitation magnétique fait le reste. Mais qu'est-ce qu'on attend ? On a souvent l'image du joueur de Haru, assis à California dans la rue pour quelques pièces. Lao Jing, 67 ans, donne un nouveau souffle à cet instrument traditionnel chinois à cordes frottés, inventés il y a plus de 1000 ans. Car il joue les bons sons de mangas et autres dessins animés dans des vidéos très appréciées par les jeunes internautes. Lao Jing s'est remis au Haru quand il est devenu retraité. Plutôt que de jouer seulement de l'instrument, il a décidé de publier des vidéos de ses performances tous les jours depuis avril. Parfois, cela lui prend près de 10 heures. Le résultat est très apprécié. Un exemple pour les gens de sa génération, il se retrouve parfois laissé en arrière avec le développement de la technologie. Pour terminer, un sujet sur une activité assez loufoque. On a eu le crossfit, le HIIT, le beer yoga, le goat yoga, je sais plus quoi. En Chine, on a désormais la marche du crocodile. Non, il ne s'agit pas d'une comptine pour enfants, c'est le fait de marcher sur les pieds et les mains à la manière d'un crocodile. Et en cadence, s'il vous plaît, regardez les images de cette procession d'un genre nouveau, lancée par Changshan Crocodile Walk Team dans le Jiangsu. Ça fait fureur sur le net et compte de plus en plus d'adeptes parmi les personnes âgées, car c'est un sport complet. J'ai essayé, je me suis cassé le nez. Alors la prochaine fois que vous voudrez tenter quelque chose qui vous paraît ridicule, cède-le en groupe. Vous pourrez peut-être lancer une nouvelle tendance. Voilà les actus insolites de ce mois-ci. On passe à la rubrique suivante. Dans le premier zoom sur le net du journal débridé, nous avons parlé de la danse du square en Chine, une véritable institution pour nos aînés. Aujourd'hui, je vous parle d'une autre danse très prisée en Chine en ce moment, en particulier dans les maisons de retraite. Cette chanson presque insupportable pour enfants fait fureur depuis un an sur les réseaux sociaux chinois. A l'origine, la chanson est interprétée par un groupe nommé The Billions. Ce groupe d'origine kirghiz a 22 millions d'abonnés sur YouTube et leur chanson a été vue plus d'un milliard de fois sur le même site. Très vite, les chinois l'ont réinterprétée et de nombreuses versions assez rigolotes circulent sur les réseaux. Nous avons le style solo, le style danse latine et la version dessin animé. Et bien sûr, les gamins adorent ça à l'école. Moi, ma version préférée, c'est celle-là avec des retraités. Et enfin, pour finir en beauté, je vous offre la version la plus cry, mignonne, la version panda. Cha-cha-cha-cha ! Est-ce que vous vous souvenez de l'expression wu-a-ling ? Eh oui, wu-a-ling, c'est wu-a-ini, je t'aime. La prononciation de wu-a-ling est proche de celle de wu-a-ini. Ce type de jeu de mot en chinois s'appelle xie-ing, xie-harmonie, yin-son, c'est-à-dire les sons harmonisés. La jeunesse chinoise adore inventer des nouveaux mots en jouant sur des sons similaires et sur leur ton. Leur but est de créer une sorte de code, un langage secret entre eux, un peu comme le verlan chez vous à une époque. Aujourd'hui, dans Sur le Bouddha-Long, je vous décrypte quelques mots bien marrants de ce langage de jeunes. On commence par wai guo-ren, wai de travers, pas de voix, guo-ren, les fruits à coque. Vous donnez votre langue au chat ? Les jeunes chinois d'aujourd'hui écrivent wai guo-ren pour désigner les étrangers. Alors qu'en mandarin, cela se dit normalement wai guo-ren, wai extérieur, guo, pays, jen, personne. Aucune logique particulière dans wai guo-ren au niveau des caractères. On s'amuse uniquement avec les sons et les tons. Alors, vous entendez la différence ? On réessaye. Wai guo-ren, wai guo-ren. Ensuite, voyons le mot xifan. Xifan, peu ou léger. Fan, le riz. Xifan est une sorte de ribouille, un peu comme le kungji. Autrefois, c'était un plat pour les pauvres. Les jeunes citadins en mangent peu aujourd'hui, mais ils utilisent le mot xifan pour remplacer le verbe xifan, aimer, apprécier. Donc, quand vous recevez un message tel que, woi xifan ni, c'est pas pour dire, moi bui de riz toi. C'est pour vous dire, je suis amoureux de toi. Direct, mais subtil. Non ? On réécoute la différence. Xifan, xifan. Si je vous dis buu-ji-dao, buu. Toile et toffe. Ji, propice, chance. Dao, une île. Alors, vous pensez à quelle île ? Andanis, c'est en Thaïlande. Eh oui, c'est le nom chinois de l'île Phuket. Mais buu-ji-dao a aussi maintenant un autre sens. Écoutez bien encore une fois, ça ressemble à quoi ? Buu-ji-dao. Vous avez trouvé ? Mais oui, c'est buu-ji-dao. Buu, ne pas, zi-dao, savoir. Quand vous lirez un message tel que, woi buu-ji-dao, c'est pas moi, l'île de Phuket. Mais c'est bien, je ne sais pas. Si vous vous appelez Alexandre, aujourd'hui, je vous apprends à dire votre prénom en chinois. C'est Yali-shanda. Eh oui, c'est une traduction phonétique. Cependant, l'écriture au chinois de ce joli prénom a été très vite détournée par les jeunes internautes chinois. Ils ont inventé l'expression Yali-shanda. Ça sonne pareil, n'est-ce pas ? Yali-shanda. Yali, la pression. San, montagne. Ta, grand. La pression grande comme une montagne. Quand un jeune chinois vous dit, woi Yali-shanda, c'est pas qu'il s'appelle Alexandre. Mais c'est qu'il a beaucoup de pression en ce moment. Cette jeunesse chinoise est vraiment incroyable. Vous ne trouvez pas ? Ah, tenez, d'ailleurs, le mot incroyable en chinois peut se dire buke, si yi. Buke, ne pas pouvoir. Si yi, penser, discuter. Vous savez comment les jeunes ont détourné l'écriture de ce mot ? Buk, si yi. Le mot buke en anglais se prononce comme buke. Oh là là, j'ai encore beaucoup à apprendre pour me mettre à la page. Voilà, c'est tout pour la rubrique sur le Bouddha langue. J'espère que ça vous a bien amusé. Un peu de devoir. Shen ma, xiang gu, tong xie. À votre avis, ça veut dire quoi ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Allez, à bientôt. Salut Marc. Salut Elison, tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ah, super, ça fait plaisir de te voir. Merci. Je t'en prie, rentre à la maison. Merci. Bonjour, je m'appelle Marc Leclerc. J'ai 38 ans. Je suis à Shanghai depuis 2015 où je travaille pour le groupe Publicis et je dirige la stratégie et la transformation de l'agence Starcom. En parallèle, j'enseigne à l'université de Shanghai Dongkhoi le marketing aux étudiants du master. Et depuis un an, je suis entrepreneur dans la restauration. Marc, quel est ton lien avec la Chine ? Ben écoute, mon lien, il est d'abord familial et il remonte au début du 20e siècle, les années 20 précisément. Mon grand-père maternel, le papa de ma maman, a vécu en Chine, d'abord à Chongqing, puis à Kunming entre 1929 et 1949. Donc c'est une longue histoire. Il était lettré, il parlait chinois, il avait une passion pour la poésie. Il a tout plaqué en France à 30 ans, exactement comme moi, pour venir en Chine. Puis il a commencé à travailler, des petits jobs à l'ambassade. Il collait simplement les timbres sur les enveloppes dans les consulats. Mais très vite, il a gravi les échelons et finalement, il est devenu consul général de France à Kunming, où il est resté de 1940 à 1949. Kunming, à l'époque, c'était un consulat vraiment clé parce que c'était la porte vers l'ouest. Et il était à cette époque marié, avant ma grand-mère, avec une jeune femme qui s'appelle Lily Charignon, la fille de Joseph-Antoine Charignon, qui lui-même était un ingénieur, un historien, un philosophe, qui a aussi de très très fortes attaches avec le Yunnan. Armand Gandon, mon grand-père, passait ses journées à faire de la politique, de la diplomatie, parfois à risque, éviter des bombes, des attentats. Mais surtout, il passait ses nuits à traduire de la poésie du chinois au français et du françois au chinois. Et c'était ça, sa véritable passion. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Ombre de fleurs en 1930, dont l'original, numéroté numéro 1, demeure aux archives nationales de Beijing. Il est toujours étudié à l'université en France par les synophiles et dont j'ai eu la chance récemment de mettre la main sur un des derniers originaux en circulation grâce à l'association des historiens de Chine. D'une certaine manière, la Chine a toujours fait partie de mon destin. Et lorsqu'en 2015, le groupe publiciste m'a proposé soit d'aller aux Etats-Unis, soit d'aller en Chine, mon cœur, mes tripes, mon corps, tout en moi, a choisi la Chine. J'avais besoin de venir marcher dans les pas de mon grand-père. La Chine, pour moi, c'est une histoire de cœur, une histoire de famille et une histoire d'amour. D'une certaine manière, tu suis les pas de ton grand-père. Quel est ton ressenti ? Waouh ! T'as combien d'heures devant toi ? Écoute, mon ressenti, c'est que je suis ses traces pour plusieurs raisons. La première, c'est découvrir la Chine et à ma façon, la faire mieux comprendre. Et pour ça, j'aimerais bien te faire lire un extrait de son livre. Si, tel qu'il est, ce livre peut être utile ou agréable à ceux qu'intéressent la Chine et éveiller chez d'autres le désir de mieux connaître ce pays, nous aurons la satisfaction de constater que notre effort n'aura pas été vain. La seconde raison, c'est que 100 ans plus tard, j'ai l'impression que rien n'a changé. C'est toujours d'actualité. Le reste du monde comprend si peu la Chine. À l'école primaire en France, en tout cas de mon temps dans les années 80, on n'apprenait rien au sujet de la Chine. Si ce n'est que la capitale, c'est Pékin. En arrivant ici, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité de comprendre la Chine à mon tour, de l'intérieur. Et bien sûr, je pense à mon grand-père, à son histoire. Je pense à ma maman. Je pense à sa soeur, ma tante. Je pense que mon grand-père adorerait savoir que je suis ici aujourd'hui en Chine. Comment tu te sens aujourd'hui en Chine ? Bah écoute, je me sens comme chez moi. Je me sens comme un poisson dans l'eau. La Chine, c'est mon pays. Tu sais, quand j'atterris à l'aéroport de Shanghai, j'ai toujours cette impression que je rentre à la maison. Je n'avais pas ça quand je vivais à Paris. Aussi, j'ai l'impression d'en savoir plus sur la Chine que sur la France aujourd'hui. J'ai la chance de vivre au milieu de la culture la plus riche, la plus complexe, la plus nuancée que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Après tant d'années d'expérience dans la publicité, dis-moi un peu la différence entre la France et la Chine dans ce domaine. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la profondeur et le nombre de cultures auxquelles je m'adresse en tant que publicitaire. Je parle souvent de tribes ou de tribus pour les marques avec lesquelles je travaille, plutôt que de générations. Parce qu'il n'y a pas de dénominateur commun dans la génération Z en Chine. Il y a des millions de mindsets différents. Il y a les fans de musique, il y a les fans d'art, il y a les fans de street culture, de cosplay, de fashion. Et ça continue. Cette jeunesse, elle est libre. Elle est très difficile à capturer d'un point de vue publicitaire et d'un point de vue donné, parce qu'elle est constamment en mouvement. Et c'est pour ça que c'est fascinant. Pourquoi as-tu voulu entreprendre dans la restauration ? Pour moi, la restauration, c'est la vraie vie. Ça a toujours été mon rêve. Et tu sais, de pouvoir m'asseoir au comptoir de mon restaurant après une longue journée de travail et juste apprécier les odeurs, les sons, les bruits et la cuisine. En parlant du restaurant Lissong, ça t'intéresse d'aller voir le restaurant et de goûter un peu ? Bien sûr, avec plaisir. Allons-y. Ok. Ça y est, Lissong, nous y sommes. Donc voici Netta. C'est le restaurant que nous avons monté avec nos partenaires et amis. D'accord. Et il y a une petite surprise qui t'attend au premier étage. Ok, super. Allons-y. Le Netta, c'est un concept sur trois étages. Le premier étage, c'est un bar à champagne entièrement dédié au champagne, cocktail au champagne, la plus grande variété de champagne que tu puisses trouver. Au second, c'est la table du chef. Tu dînes dans la cuisine. Et au troisième, c'est le bistrot, disons, classique. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Le chef va préparer quoi exactement ? Alors ce soir, tu es chanceux. Le chef va nous préparer trois spécialités. Son spécial pâté, un poisson dont il a le secret et le pigeon pitivier pour lequel Jérémy, notre chef, a la réputation d'avoir le meilleur pigeon de toute la chaîne. Alors tu vois, Lissong, ce soir, là, tu as un premier avant-goût de nos amuse-bouches. Tout est fait maison, Honnêtas. Le pain est fait maison. Le beurre est fait dans la maison. Tout est fait maison. C'est vraiment bon et c'est joli. Alors moi, sur le pâté, ce que je te présente, c'est la petite pointe de moutarde. C'est bon. Eh bien, Marc, merci beaucoup pour cet accueil. Merci à toi, Lissong. Et je te souhaite la bonne continuation dans la restauration. Un grand merci. Et pour ceux et celles qui habitent à Shanghai, comment ils font pour venir au restaurant alors ? 909, Yanan Road. Allez, à bientôt. À bientôt, Lissong. Merci. Voilà, c'est la fin de cette trentième émission du Journac débridé. Merci pour votre fidélité. Pour l'année 2023, on se reverra avec un nouveau concept. Comme votre avis compte pour moi, j'ai besoin que vous répondiez à un questionnaire. Vous pouvez scanner l'image sur l'écran ou cliquer sur le lien dans l'annonce. Allez, merci d'avance pour vos retours. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada